Au menu du daily de ce 29 août, on va commencer avec le retour teasé d'un jeu légendaire de la PS3. On enchaînera avec la flopée d'infos sur le nouveau Call of Duty. On terminera sur les premiers retours de la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Le daily, c'est parti. En ce moment, il y a comme un vent de revival pour la saga clé du créateur japonais Hideo Kojima, Metal Gear Solid. Mêlant espionnage tactique, action et mise en scène complètement hallucinante, la série a connu une fin abrupte en 2015 avec la sortie de MGS V qui a marqué la rupture totale entre Konami, l'éditeur, et Kojima, le créateur star. Sans lui, plus de MGS ou peut-être pas. Depuis quelques années, Konami tente de ressusciter ses licences d'antan. Silent Hill a eu le droit à pléthore de projets dont certains arrivent enfin à maturité. Et côté Metal Gear, on a eu pour l'instant deux choses à se mettre sous la dent. D'abord une compilation, la MGS Collection Volume 1, pas hyper bien travaillée à sa sortie et qui heureusement se rattrape depuis. Elle vous permet de découvrir ou redécouvrir Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 dans leur état initial de quoi piquer les yeux et les doigts. Gameplay un peu abrupt, traitement pas vraiment à la hauteur pour d'aussi grands jeux, la Collection Volume 1 s'est fait clairement taxer. Alors Konami tentera peut-être de se rattraper avec la Volume 2 qui pourrait bien accueillir un jeu trop peu revu depuis sa sortie, Metal Gear Solid 4. Sorti en 2008, l'épisode PS3 souffre aujourd'hui d'un manque cruel de visibilité. Tandis que la quasi-totalité des épisodes ont été revisités et portés un peu partout avec les années, MGS 4 reste sur sa vieille PS3 et n'atteint même pas le cloud. En cause, beaucoup évoquent sur le net la tonne de contenu sous licence, des musiques, des marques visibles, des costumes pour des collaborations avec d'autres jeux. Ce genre de contenu a généralement une date d'expiration et donc on ne peut pas ressortir un titre en l'état sans risquer un procès pour utilisation non réglementée des musiques ou de marques et il faudrait donc mettre les mains dans le cambouis pour retirer tout ça. Et puis il y a aussi une deuxième raison évoquée, en général les jeux construits pour la PS3 y étaient totalement dédiés techniquement parlant et bâtis en respectant des normes assez étranges de l'époque à cause de l'architecture de la machine qui différait beaucoup des standards. Voilà donc probablement pourquoi MGS 4 est aux abonnés absents contrairement à ses pairs alors qu'il est l'une des pierres angulaires de l'aventure de Snake, de Raiden, d'Oslot et de Big Boss, l'infernal quatuor de héros que l'on incarne tout au long de la saga. Avec la sortie prochaine de Metal Gear Solid 3 Delta, le remake du troisième opus, il se pourrait bien que Konami fasse donc d'une pierre deux coups, rendant accessible par la même occasion MGS 4 via la Collection Volume 2. Et oui, il y a un Volume 1, la logique c'est qu'après il y ait un Volume 2 qui suive et qui engloberait donc MGS 4, comme le supposent nos confrères d'hygiène. Il reste encore beaucoup de jeux pour accompagner cette grosse collection très attendue pour les fans. L'épisode Peace Walker, par exemple, très apprécié est sorti sur PSP à l'époque, ou encore le Revengeance, où l'on incarne Raiden dans un jeu d'action hyper vénère, pour ne citer qu'eux. Il n'empêche que cette éventualité d'un Volume 2 bien chargé semble se confirmer, comme le tease Konami. Voilà ce qu'un représentant de la marque dit, on est au courant de la situation de MGS 4, malheureusement on ne peut pas en dire plus pour l'instant, MGS Collection Volume 1 comprend MGS 1, 2, 3, quant aux espaces manquants dans la timeline, vous pouvez probablement avoir une idée. Cette déclaration rappelle celle du doubleur officiel de Snake dans les premiers épisodes, David Heiter, désormais figure de proue de la communication de Konami concernant la saga, et qui s'était pris en photo à côté d'une statue de Old Snake, celui donc d'MGS 4, en déclarant qu'il venait d'avoir un meeting intéressant. Probablement que cette rencontre était avec Konami en fin d'année 2023, et concernait donc la future adaptation de cet épisode tant attendu sur nos machines modernes. On en saura probablement plus d'ici quelques mois, pour l'instant l'éditeur est focalisé sur la sortie de son MGS 3 Delta, un titre qui a la lourde tâche de recréer la totalité des environnements, des boucles de gameplay et surtout des cinématiques d'MGS 3, et autant vous dire qu'il y en a pour quelques heures. Pour rappel, on a été jouer au jeu à Londres dernièrement, et on vous a livré notre avis sur notre chaîne et sur le site. Et vous, est-ce que vous attendez fermement des news de la saga ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break dans les actus, regardez-moi ça, c'est le nouveau gameplay diffusé par le studio Soundfall, concernant Claire Obscure Expedition 33. C'est un jeu français annoncé au Summer Game Fest, ça chante en français à l'intérieur, ça se joue façon JRPG avec des éléments en temps réel en plus, et la DA est somptueuse, en plus de surfer sur une histoire qui donne sacrément envie. L'idée directrice de base des auteurs, c'était un constat. Ils en ont marre des JRPG où on joue des ados, ils veulent des aventures adultes avec des personnages bien plus travaillés, et ça semble se dessiner dans leur épopée. Ici, dans un futur post-apo, la ville de Paris semble détruite, et une déesse peint des numéros. Chaque année, un nouveau numéro condamne à la mort les gens qui ont l'âge du numéro, et depuis des générations, les humains envoient des expéditions pour tenter de stopper la déesse. Je surveille à fond, à fond, à fond ce jeu, on a pu voir le jeu en détail dernièrement, il y a une preview dispo sur le site et sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir ça. De notre côté, on passe à la seconde actu du jour. Après avoir séduit les foules lors du Summer Game Fest, où il a été officialisé, Call of Duty Black Ops 6 s'est à nouveau montré. Avec son cadre typique des années 90, et ses personnages hauts en couleur, et plutôt atypiques, du style Saddam Hussein, Bill Clinton, Margaret Thatcher. Call of Duty Black Ops 6 a clairement de quoi séduire, après deux épisodes Modern Warfare, dont les campagnes étaient en demi-teinte. Cette fois-ci, Treyarch est aux commandes d'un opus qui promet gros sur tous les pans. Campagne revisité, ambiance Black Ops, aux quatre coins du monde, en pleine guerre du Golfe, mais pas que. Côté gameplay, c'est le système Omni-mouvement, dont on vous avait déjà parlé en reportage à Los Angeles au Summer Game Fest, qui a de nouveau fait sensation. Il permet de réaliser des sprints, des glissades et des plongeons dans toutes les directions, tout en visant vos ennemis. De quoi dynamiser encore plus un gameplay qui l'était déjà pas mal. Je vous l'assure, je suis sur une grosse phase multi MW3, et ça va déjà très vite. Alors imaginez, à la vitesse supérieure encore, en multi. Ce multi, justement, marquera le grand retour de map en 2v2 avec équipement aléatoire, le mode escarmouche tant apprécié des fans de Modern Warfare 2019, un mode qui avait d'ailleurs par la suite disparu. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, il était si apprécié. En ce qui concerne les nouvelles fraîches d'hier soir, il faut aller voir du côté du zombie et du Warzone pour les trouver. En effet, le mode zombie s'offre une map toute gentille, toute ouverte, toute ensoleillée, avec Liberty Falls, une ville des appalaches qui devient le théâtre d'une invasion zombie. Année 90 oblige, le tout sera blindé de références et de secrets au sein d'une aventure à base de vagues et de rounds. C'est le grand retour de ce système, hyper apprécié des joueurs. Il faut rappeler que Treyarch, c'est les pros du zombie, donc beaucoup en attendent énormément. Si le soleil ne vous inquiète pas trop, on rappelle qu'une seconde carte sera aussi dispo au lancement du jeu le 25 octobre. Bien plus flippante et exiguë, la carte Terminus, sur une île carcérale plongée dans la brume la nuit et située en plein milieu d'un océan déchaîné. Deux salles, deux ambiances. On a pu voir le système de jeu en détail, les perks à base de chewing-gum, bref, tout est raccord avec les années 90. Et figurez-vous que le Warzone, aussi, change de tête. Le Battle Royale de Call of Duty s'essaye au rétro futuriste, dans une ambiance proche de Fallout. La nouvelle carte s'appelle Area 99 et proposera d'orbiter autour d'un réacteur nucléaire. Le tout est très inspiré de Nuketown, map iconique de Call of Duty qui sera d'ailleurs dispo sur la map du Warzone, parmi les différents points chauds disséminés autour du réacteur. Artistiquement, le tout affiche des tons très sablés, la zone 99 étant à l'abandon en plein cœur de l'Arizona. Sable envahissant, bunker souterrain et secret, et probablement easter eggs qui arriveront tout au long de la saison, avec, je l'imagine, des traces d'ovnis qui devraient faire leur apparition. Il y a aussi eu une présentation focus sur Code Mobile et Warzone Mobile qui viennent encore plus étendre la tentaculaire licence, l'une des plus massives de l'environnement des jeux-service. On a hâte de tester tout ça et pour rappel, les rounds de bêta commencent dès le 30 août et pour cette année, si vous êtes abonné Game Pass, même pas besoin de passer à la caisse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petite recommandation, à petit prix en ce moment, il y a un Humble Bundle sur le thème des détectives. Pour 10 dollars seulement, vous pouvez avoir 6 jeux, dont mon chouchou et mon jeu de l'année 2022, Immortality. Pour rappel, c'est une aventure filmée où on mène l'enquête sur une actrice disparue. Et pour ce faire, on a récupéré des bobines de ses vieux films et des tournages de ses derniers. Notre but, c'est de reconstruire le puzzle de sa disparition en grattant l'image. Et oui, en cliquant sur un élément dans n'importe quelle bobine, on se retrouve sur une nouvelle bobine aléatoire qui contient la même forme, le même personnage, le même élément. C'est hyper malin, ça se fait en une quinzaine d'heures, c'est parfait pour les soirées à plusieurs et c'est dispo sur Netflix si vous êtes abonné ou via Humble Bundle. En plus, si vous l'achetez là-bas, ça fait que vous soutenez une cause juste. Donc, n'hésitez pas à franchir le pas. En plus, vous avez 5 jeux en plus dans le bundle à côté de ça, Killer Frequency, Paradise Killer, Darkseid Detective et sa suite, Overboard ainsi que Call of Cthulhu. Vous m'en direz des nouvelles, je vous l'assure. En attendant vos retours, nous, on passe à la troisième news du jour. En cette fin de mois d'août, c'est le lancement du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 2 sur Prime Vidéo. L'occasion pour les critiques, pros et spectateurs de livrer leur avis noté sur cette première grappe d'épisodes. 3 sont dispo à l'heure actuelle, soit près de 3h30 de contenu tout de même. De quoi passer une bonne soirée. Enfin, j'espère. Et justement, pour répondre à cette inquiétude, voyons un peu ce qui se dit sur la toile, sans spoiler, évidemment. Pour l'instant, la saison 2 se chope un petit 66% sur Metacritic au moment où on écrit ces lignes. C'est un peu moins que la saison 1 qui totalisait 70% d'avis favorables. En revanche, la tendance s'inverse un peu sur Rotten Tomatoes, un agrégateur affilié à la Warner, on le précise, qui positionne la saison 2 au-dessus de la première et ça se joue à quelques points. 86% contre 83% pour la saison 1. Ces chiffres risquent d'évoluer au fil de la diffusion des épisodes, mais on se concentre sur ce qu'ils disent concrètement de la qualité de ces 3 premiers volets de la saison. On commence avec une critique qui n'a pas aimée Angie Han pour le Hollywood Reporter. Elle déplore la structure narrative de la série qui semble se diriger vers une aventure à reculons où on a des événements connus que tout le monde a en tête et où on essaye de construire une aventure rembobinée plutôt que de bâtir une véritable épopée avec des personnages qui ont leur propre destin et leur propre choix. Un avis rejoint également par Variety et The Independent qui n'ont pas aimé ce début de saison le comparant à un manège pas fun duquel on se demande quand est-ce qu'on va commencer à s'amuser ou alors à une oeuvre plate bien que magnifique dans sa plastique manquant cruellement de piquant narrativement parlant. Je rajoute IGN aussi qui donne 60 sur 100 à ses 3 premiers épisodes en mentionnant que l'intrigue principale est cool à suivre vu qu'elle suit un personnage iconique que je ne mentionnerai pas pour ne pas spoiler la saison 1. En revanche, tout le reste, toutes les sous-intrigues sont selon les dires du journaliste médiocres et dédiées à des personnages bien trop fins en termes d'écriture. The Guardian a une analyse plutôt intéressante d'ailleurs en disant que le souci principal de l'aventure est qu'elle concerne principalement du lore et non du drame ce qui rend le tout assez longuet à suivre et peu digeste visiblement. Un avis partagé par The Télégraphe qui parle d'un show passablement divertissant. La pire note revient à USA Today qui met 37% à ce début de saison 2 avec cet avis je cite malheureusement toutes les promesses de la saison 1 ont été gâchées par une seconde saison confuse sans direction et en banqueroute émotionnelle. Forcément les critiques négatives sont toujours bien plus sèches que les positives et de ce côté là on retrouve la validation de Collider, Looper qui se positionne à 70% et The Daily Best mais 85% parlant d'une backstory au film de Peter Jackson qui vaut le coup. En média notoire qui valide ce début de saison on retrouve aussi The Verge qui parle d'un show encore plus grandiose et saisissant visuellement que la première saison une sorte de démonstration de budget pour Amazon. Il y a aussi le Times qui va dans ce sens évoquant une série ivre de son propre budget mais qui heureusement se rattache à un duo iconique qui mêle toute l'histoire des anneaux de pouvoir. Une relation saluée donc par le journaliste anglais. NPR va dans ce sens également recommandant la saison déclarant que la série n'est pas encore tout ce qu'on avait espéré et en même temps comment le pourrait-elle mais pour l'instant c'est suffisant pour nous plaire. Et enfin Empire attribue la note maximale à ce début de saison louant la beauté et le soin apporté au show terminant sa critique par c'est de la fantaisie à son niveau absolument maximal. Et voilà pour les critiques pour le moment on va de notre côté regarder ça tranquillement. Pour info trois jeux sont également offerts sur Amazon pour fêter la sortie de la saison 2. Si vous êtes abonné à Amazon Prime vous pouvez récupérer le Seigneur des Anneaux Shadow of Mordor Shadow of War et le Lego Seigneur des Anneaux de quoi passer un week-end en beauté ? Est-ce que vous allez suivre la série ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude on termine avec le sondage. Hier c'est FKZ qui vous a demandé si vous comptiez voir Sonic 3 au cinéma à sa sortie le 25 décembre. Et voilà les résultats. 14% des votants déclarent que oui 15% hésitent encore et 71% n'y iront pas. Aujourd'hui nouveau délit nouveau sondage et je vous pose cette question allez-vous suivre Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de pouvoir saison 2 sur Prime Vidéo vous pouvez me répondre oui ou alors je ne sais pas encore ou alors non la saison 1 m'a déçu ou encore non cela ne m'intéresse pas répondez dans la section communauté de la chaîne Youtube JV Le Daily s'est fini rendez-vous demain.